Bonjour, cette semaine dans la tribune des travailleurs, le vote du 7 juillet porte une exigence, rompre avec la politique de Macron. Rompre avec la politique de Macron, changer de politique, rompre avec Macron lui-même, avec les institutions de la Ve République, qui de fait bloquent la démocratie et les revendications du peuple travailleur. Les millions d'électeurs qui sont allés voter pour le nouveau Front populaire dimanche dernier ont dit une chose simple, nos exigences doivent être entendues. Elles doivent être entendues, celles pour lesquelles nous avons fait grève, celles pour lesquelles nous avons manifesté par millions, qu'il s'agisse de la réforme des retraites, qu'il s'agisse de la réforme du choc des savoirs. Ces aspirations du peuple travailleur, celles qui ont été trahies par les différents gouvernements de gauche, il faut le dire, dans les 40 dernières années, s'est exprimé dans ce vote du 7 juillet le caractère insupportable des conditions matérielles d'existence. Plus de la moitié des familles ouvrières et populaires renoncent aujourd'hui à toute forme de vacances. La majorité d'entre elles n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Il y a des millions de travailleurs, de jeunes qui vivent dans des immeubles devenus insalubres, faute d'entretien, et qui payent des charges toujours plus lourdes. Les factures d'électricité, de gaz, explosent. Le tarif, les prix augmentent sans cesse, mais les salaires, eux, sont bloqués. Car la politique qui est menée depuis des décennies et demie pour obéir aux exigences de l'Union européenne et du FMI ne sert que les intérêts de la classe capitaliste. Cette politique, elle mène à accorder toujours plus de milliards aux capitalistes, toujours plus de milliards aux dépenses militaires, en particulier au financement de la guerre en Ukraine. Vous le savez, le Parti des travailleurs n'est pas membre de la coalition du nouveau Front populaire. Le Parti des travailleurs ne soutient pas ce programme limité et réformiste qui, de fait, reste dans le cadre des institutions de la Ve République et du système capitaliste. Mais ce programme, il comporte des exigences qui correspondent aux aspirations des travailleurs et de la jeunesse. C'est vrai de l'abrogation de la réforme des retraites. C'est vrai des engagements de recrutés, des enseignants, des soignants. C'est vrai du blocage des prix. C'est vrai de l'augmentation des salaires, de l'augmentation du SMIC. Et s'il s'agit de répondre à ces exigences, alors il ne faudra pas hésiter pour les imposer, quoi que veuille Macron, à en appeler à la mobilisation générale des travailleurs et des jeunes, afin qu'ils s'organisent pour faire respecter ce mandat, le vote du 7 juillet dernier. Quitte pour cela, il faut le redire, à outrepasser les institutions antidémocratiques de la Ve République. Pour sa part, le Parti des travailleurs, ses militants en toute indépendance, feront tout pour aider à la mobilisation des travailleurs et des jeunes, maintenant, tout de suite, pour toutes les revendications. Car face au vote populaire du 7 juillet, nombreux sont ceux qui veulent faire barrage à la volonté de tout changer. Il s'agit, par exemple, nous y revenons en page 3 de la Tribune des travailleurs, des patrons, qu'ils disent que pour eux, il est impensable de renoncer à la réforme des retraites, impensable de renoncer à la mise en œuvre de la réforme contre les chômeurs. Ils veulent faire barrage à la volonté de rupture aussi les marchands de canon, la hiérarchie militaire, pour qui les crédits de guerre et les 413 milliards d'euros de lois de programmation militaire doivent s'appliquer coûte que coûte. Et ils s'inquiètent que le prochain budget puisse être bloqué avec la configuration issue du résultat des élections. Ils veulent faire barrage à la rupture aussi les agences de notation, qui veulent encore plus de coupes budgétaires et qui menacent la France en disant une baisse de l'engagement gouvernemental en faveur de l'assainissement budgétaire augmenterait la pression défavorable sur le crédit. Et ça, c'est ce que demandent les agences de notation au service des capitalistes. Ils veulent aussi faire barrage à la volonté de rupture les ministres de Macron. On a entendu quelques heures après les résultats du vote, Nicole Belloubet, ministre de l'éducation, dire que les groupes de niveau, le tri social, le choc des savoirs s'appliqueraient en dépit du vote. Elle a annoncé, alors qu'elle fait partie d'un gouvernement démissionné quelques heures plus tôt, qu'elle mettrait en œuvre ce qui pourtant venait d'être rejeté quelques heures auparavant. En fait, l'alternative qui est posée, elle est assez simple, elle se résume à ça. Ou bien respecter les institutions de la Ve République, ou bien respecter la démocratie et le vote du 7 juillet. Gare, justement, parce que d'autres sont en embuscade. Le Rassemblement national dit « nous avons perdu cette fois, mais nous gagnerons la prochaine fois ». C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut rompre avec les institutions de la Ve République. C'est maintenant qu'il faut satisfaire les revendications des travailleurs et de la jeunesse, l'abrogation de la réforme des retraites, notamment. Et il faut arrêter de se tourner vers Macron, de le supplier de nommer celui-ci ou cela, de regarder plus la gauche ou moins ceci ou moins cela, de nommer un tel ou un tel comme Premier ministre. On ne veut plus de Macron ni de sa politique. L'émancipation des travailleurs, la rupture avec la Ve République, avec la politique de Macron, la victoire sur les revendications sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Maintenant, tout de suite, il faut balayer la Ve République. Maintenant, tout de suite, il faut un gouvernement de rupture ouvrière pour appliquer ce qui est contenu dans le vote du 7 juillet. Merci. 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 Merci.